Merci beaucoup. Excellences, Messieurs les Présidents, Idriss Déby-Hitno, Président d'Itschad et Président en exercice de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs, Le Chef d'État et de Gouvernement, Très distinguées Premières Dames africaines ici présentes, Excellences, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, Avant toute chose, permettez-moi, au nom de l'ensemble de la jeunesse du continent, de remercier Son Excellence, Messieurs les Présidents, Idriss Déby-Hitno, Président d'Itschad et Président en exercice de l'Union africaine, et Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence, Docteur Koushazan de la Munizouma, pour nous avoir intégrés dans le programme de ce sommet. Cette opportunité nous est offerte par l'Union africaine du fait qu'elle veut voir aujourd'hui les jeunes être au centre du développement et dans les instances de prise de décision au sein de la Commission de l'Union africaine. C'est donc avec un sentiment de fierté panafricaine que je m'adresse respectueusement à vous, nos dirigeants. Ce sommet de Kigali est une étape importante pour jeter les jalons d'une Afrique plus unie, plus lubre et plus indépendante. Il est aussi une charnière pour l'année 2017 consacrée à la jeunesse africaine, l'énergie nécessaire pour la réalisation d'une Afrique prospère et paisible selon l'agenda 2063. Invertir dans la jeunesse est une assurance pour le présent et une épargne pour l'avenir de notre continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et des gouvernements, les jeunes africains sollicitent auprès de vous, nos dirigeants, la création d'un fonds africain pour le développement de la jeunesse. Ces fonds auront pour objectif de financer, en termes de microcrédits, les initiatives de jeunes africains sur tous ces des milliers ruraux évoluant dans les secteurs agricoles et des nouvelles technologies, secteurs moteurs pour la réduction du taux de chômage des jeunes à travers la promotion de l'entrepreneuriat. Ces fonds visent à encourager et à aider le jeune à réaliser des projets à impact positif sur l'émergence de la société africaine en utilisant leur potentiel pour le développement de nos pays en particulier et du continent général. Les jeunes africains sont de vrais acteurs du changement. Ils peuvent contribuer énormément au développement durable de notre continent conformément à notre cher agenda 2063. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et des gouvernements, le comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la jeunesse, culture et sport a récemment, à Addis Abeba, adopté l'initiative de la création de ce fonds africain pour le développement de la jeunesse, pour lequel nous sollicitons d'avance votre soutien pour sa réalisation d'ici 2017, l'année que l'Union africaine dédie à sa jeunesse, sous le thème « Investir dans la jeunesse comme dividende démographique ». Nous vous recommandons ainsi la mise en place d'un comité de haut niveau des chefs d'État et des gouvernements sur la jeunesse africaine afin de réaliser des actions concrètes en faveur de la jeunesse du continent et accélérer la mise en œuvre de la Charte africaine de la jeunesse et sa ratification par les États membres qui ne l'ont pas encore fait. Nous invitons donc le chef d'État qui veut intégrer ce comité de nous soutenir pour l'organisation de la première réunion parallèle relative à la jeunesse lors du prochain sommet à Addis Abeba qui examinera les mécanismes de mise en place et de gestion de ces fonds en associant également. la Banque africaine de développement et d'autres partenaires importants. Nous encourageons également les États au niveau national de créer un fonds spécial pour le développement de la jeunesse à l'instar du Kenya, du Soudan, de la Namibie, de la République démocratique du Congo, mon pays, qui vient d'emboîter les pas et tant d'autres pays ayant déjà exécuté des initiatives similaires. Nous sollicitons aussi votre soutien aux jeunes entrepreneurs de vos pays qui se réuniront en prélie du Forum africain d'investissement et d'affaires prévus du 3 au 5 décembre 2016 à Alger. Et nous remercions le gouvernement algérien pour avoir accepté de recevoir les jeunes africains à cet événement de haute importance. Au nom de la jeunesse africaine, je saisis cette opportunité pour remercier et féliciter le gouvernement rwandais pour l'organisation de ce 27e sommet de l'Union africaine, ici à Kigali, et surtout pour l'hospitalité à notre égard. En conclusion, Your Excellences, allow me to say that Her Excellency Dr. Kosazana Ndilamini-Zuma has not only been a champion of gender equality, but also a champion of bringing young people à la décision-making arena within the African Union. She has also promoted intergenerational dialogue. Supported the creation of African Union clubs within African universities. And one of the important things she has done, she has prioritized the African Youth Volunteering Programme, which is training currently hundreds of young people are being trained by the African Union Commission and serve in different institutions across the continent, including the African Union Commission. In addition, she also made sure that in the ongoing restructuring of the African Union Commission, we will have a youth department that's going to function under the chairperson's office. Allow me, with Your permission, Your Excellences, to invite the Executive Committee of the Pan-African Youth Union for two minutes, and also invite young people who have come from different African regions so that we can honor Your Excellency, Dr. Kwasazana Ndilamini-Zuma, with an African Peace Award, which is the highest award of African youth. I will start with the host country. I will call Clarice, the chairperson of the National Council, Youth National Council of Rwanda, to join me with three young Rwandan people. I will also call two youth from the Democratic Republic of Congo, Yannick and Joelle. I will call one youth from Namibia, a young woman leader from Namibia, Martha, she can join us. I will call a young person from Kenya, Moses Mwenda, is the coordinator of Young Diplomats of Kenya and my personal advisor. I will call a young person from Ethiopia, Bitanya Lulu, she works for, she's in the African Union clubs. And lastly, I will call a young person from South Africa, Kutso Evelyn, she's also part of the African Union clubs, and the youth volunteers here present. I thank you. Thank you. Thank you. Sous-titrage ST' 501 Thanks so much. Thank you.